Et bonsoir, je suis un peu à la bourre, pas grave, tout va bien, tout est sous contrôle. Comment allez-vous ? Ça y est, je suis installée. Parce qu'en fait, mon mari travaille aussi dans le bureau, il vient juste de terminer, donc j'ai sauté avec la table, le canapé, tout ça, j'ai installé les lumières et c'est parti. Alors, qui est là ? Coucou à tout le monde, je vois que vous êtes déjà nombreux, on a plein de choses à voir ce soir, j'espère que je n'ai rien oublié, sinon on verra les autres fois. Voilà, alors, racontez-moi un peu, dites-moi qui est là. Ça y est, ça rentre, Marie Coucou, ça y est, tout le monde arrive. Alors, pendant ce temps, je vais m'installer. Alors, il va y avoir du calendrier de l'avant, et encore, je n'ai pas reçu le deuxième. Qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir ? Des pinceaux, on va parler un peu pinceau maquillage. Vous voyez, je prépare tout dans des sacs. Voilà, j'ai même pris mes lunettes ce soir pour y voir, parce que là, je deviens une catastrophe. Et en fait, je ne sais pas vous, mais moi, c'est surtout en hiver que j'y vois moins bien. En été, ça va à peu près, parce que la luminosité est bonne. Alors, en hiver, c'est une catastrophe. Voilà. Bon, ben, tout le monde va arriver petit à petit. Alors, je prends mes pompes, comme d'habitude, puisque je prépare les lives à l'avance. Sinon, c'est la cata pour vous. Si je ne prépare pas à l'avance, ce n'est pas possible. Alors, 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 voilà, mode beauté, on en est là. Tout est là. Tout va bien. Alors, j'ai des nouveautés mode. On va essayer de recadrer un peu l'image. Ce n'est pas très droit. Coucou, Evelyne. Alors, mode, j'ai acheté des petites choses, voilà, dans la semaine, qui m'ont plu. Ce sont des choses, vous allez le voir, ultra simples. Des petits pulls, faciles à porter. Il y a un truc qui m'a fait super plaisir tout à l'heure sur Instagram. C'est une personne qui m'a dit, grâce à vous, je m'habille. Parce qu'en fait, elle restait en jogging. Ça, ça me fait super plaisir. Parce que parfois, sur Instagram, alors, vous avez vu, c'est très mouvementé, Instagram, en ce moment. Puisqu'en fait, pour certains comptes, ils ont déjà enlevé le nombre de likes. Et bientôt, ça sera sur tous les comptes. Enfin, ça, c'est technique. Continuez à liker, parce que moi, je vois qu'ils like. Toujours est-il que le matin, en général, ou dans la journée, quand je peux, coucou Michel, je vous mets le look du jour, quand je peux le mettre. Je mets aussi le maquillage du jour. Et je m'étais dit, à un moment donné, est-ce que ça intéresse finalement, pourquoi je continue à le mettre ? Et en fait, à voir vos messages, ça vous plaît. Bonsoir, Vanessa. Moi aussi, heureuse de vous retrouver. Marie-Paul, bonsoir. Donc, des fois, je me dis, j'ai pas toujours des commentaires. Si, les plus fidèles laissent toujours des commentaires. Mais enfin, en rapport du nombre de personnes qui passent dessus les stories, on n'a pas forcément beaucoup de commentaires. Alors, n'hésitez pas à en mettre, parce que ça nous fait plaisir. Sinon, on ne sait pas à quoi on sert. Mais voilà, je mets mes maquillages. Alors, le matin, je change de couleur. Je vous montre les produits que j'utilise. Je vous mets les noms des produits à côté. Alors, c'est vrai que je ne développe pas beaucoup, parce que ça prendrait des heures à faire. Mais je me demandais si ça servait. Et puis, quand je vois vos messages, après, je me dis, bah oui, ça sert. Parce qu'il y en a plein qui me disent que je peux inspirer, je peux donner des idées. Voilà. Donc, ça, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à continuer à liker, mettre des commentaires. Ça, c'est vraiment les échanges, c'est ce qu'il y a de plus important. Que ce soit en story ou dans le feed, ce qu'on appelle, sur la page, sur le compte Instagram. N'hésitez pas, même, vous savez, un smiley. Montrez que vous êtes là. Ça fait toujours plaisir. Voilà, petit aparté. Donc, mes petits achats. Inspirants, je confirme. Merci, Marie-Paul. Nathalie, tu es là aussi. Bonsoir. Enfin, un live que je peux voir en direct. Bah, voilà. C'est top, ça. Première chose, je le porte. Voilà. Petit pull. Alors, ce sont des petits pulls, en général, autour de 20 euros. Celui-là, c'était 16,50. Bon, évidemment, vous comprenez pourquoi je l'ai acheté. Bonsoir, Jocelyne. Wonder Beauty Place. Et puis, bah, il y a une souris, quoi. J'étais obligée. Vous êtes d'accord avec moi. Là, j'étais obligée de l'acheter. Alors, il était dans le gris, dans le rose, dans le vert kaki. Mais j'avais envie d'un petit gris pour aller avec mes cheveux gris. Alors, vous voyez, les mèches, c'est en train de venir pisteux. Voilà. Donc, je vais reprendre mon gris. Je me suis amusée avec quelques mèches. Je m'amuserai peut-être une autre fois encore. Voilà. Qui est presque à l'heure. Parfait. Magnifique. Merci. Coucou, Christelle. Laurence. Ça y est, ça arrive. Continue les vidéos. J'ai 53 ans et cela m'intéresse beaucoup. Merci. Tous ces messages font super plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point. Ce petit pull est rigolo. J'aime bien ces petits pulls rigolos. Vous voyez, pour aller travailler, je mets un pantalon noir. Tout simple. Un petit pull rigolo. Puis, c'est parti. Avec des baskets bien confortables, un peu fun. Je vous demande des baskets. Je vous ai les montré la semaine dernière, je crois. Je les ai achetées chez WVK. Regardez comme ils brillent. En plus, c'est des baskets chaussettes. Vous savez, le truc, on est vachement bien dedans. Oui, les Disney. Évidemment. La Belgique. Marie-Thérèse est là. Vous voyez, donc ça, j'ai payé ça 15 euros. Voilà. Je ne m'habille pas forcément cher. Alors après, j'ai eu une remarque cette semaine. Bleu d'azur est cher. Oui, on a aussi, je remets ma chaussure, quelques marques qui peuvent être un peu plus chères. Mais bleu d'azur, vous le savez, c'est de la qualité. On les garde des années. Je mets toujours les choses d'il y a 4 ans. Voilà. Le live du vendredi, c'est la dose de bonne humeur. Merci. Pour commencer le week-end. Et pour moi, ça commence le week-end. Après le live, je suis en week-end. Ça y est, pour moi, c'est ça. Voilà. Les baskets, les strats, Stéphane, merci. Toujours très tendance. Oui, et pas cher. C'est marché. Alors, le problème par rapport à d'autres influenceuses. Oui, c'est des chaussons. Coucou Aline. Par rapport à d'autres influenceuses, c'est que je ne vais pas pouvoir vous mettre le lien pour acheter la même chose. C'est pour vous inspirer. C'est-à-dire que si vous croisez des choses qui ressemblent, vous voyez ce que ça donne sur moi, qui fait un bon 44 fillettes, n'est-ce pas ? Voilà, je suis une taille standard. Vous pouvez vous habiller. Il ne faut pas être forcément taillé dans un bâton de sucette, comme je dis. On trouve aussi des marques qui vont jusqu'au XL, XXL, voire plus. Donc, n'hésitez pas. Lancez-vous. Mettez un peu de couleur. Alors, Poulette n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas si elle pourra passer ce soir. Vous la connaissez, Poulette ? Eh bien, elle a osé des couleurs parce qu'elle nous a suivi un peu toutes. Mon Instagram, Christelle, si tu ne le connais pas, c'est Nice, comme la ville. Nice et eux, toutes attachées, une souris. S-O-U-R-I-S. Nice, souris, c'est moi. Voilà. Il y en a d'autres qui arrivent. Bon, je fais des grands coucous. On va attaquer le live. Enfin, le dur du live. Alors, je voulais vous montrer. J'ai acheté chez Lidl cette petite trousse. Ce n'est pas toujours au rendez-vous du revendredi. Mais tu le regardes après. C'est ça, Jocelyne. Des pinceaux Lidl. Voilà. Cette petite pochette était pratique parce qu'il y avait des petits pinceaux. Moi, je voulais des pinceaux pour le make-up. Je vais y arriver, il y avait des paupières. Donc là, c'était une dizaine d'euros. C'est 9,90 €. Blanche porte aussi, effectivement. Voilà. Ça fait partie des marques que je suis. Nathalie, bleu d'azur. Évidemment, le code promo d'Halloween. Parce que j'essaye de vous mettre, effectivement, dès qu'il y a des codes promo pour bleu d'azur, j'essaye de vous les mettre. Et puis, certaines ont l'habitude maintenant. Voilà. Et oui, je sais que tu as découvert la marque grâce à moi. Voilà. Donc là, les petits pinceaux, ils ne sont pas chers. Ce que je voulais vous montrer, vous voyez, ce n'est pas parce que c'est Lidl que ce n'est pas de bonne qualité. J'utilise toujours les mêmes pinceaux depuis 4 ou 5 ans. Voilà. Je les lave, je les relave. Ils sont toujours en forme. Voilà. Donc, j'en achète régulièrement, mais voilà. Ça dure. Donc, n'hésitez pas. Lidl, vous pouvez y aller. Les pinceaux, très bonne qualité. Je ne l'ai pas encore reçu. Je vais commander deux calendriers de l'Avent. Je ne l'ai pas encore reçu parce que, justement, on parlait de Lidl. Eh bien, j'ai commandé celui de Lidl cette année. Parce que Lidl, je sais que ce sont des produits que je vais utiliser. Ce qui m'énerve un peu avec les calendriers de l'Avent, c'est qu'on a 15 crèmes pour les mains, 15 choses différentes qu'on n'utilise pas toujours. Donc, j'avais acheté celui d'Ivo Rocher, je crois, celui de l'année dernière. C'est ce que j'aime bien parce que, justement, il y a des gels douche, des shampoings, des choses qu'on va utiliser. Je déteste gaspiller les produits. Alors, souvent, je les mets dans des concours quand je ne les n'utilise pas. Mais voilà, j'aime bien pouvoir utiliser les produits des calendriers de l'Avent. Donc, j'en ai acheté un à ma fille de la marque Nocibe. Alors, bon, mais je ne vais pas le dévoiler ici. Elle le regardera toute seule. Si elle veut bien peut-être le partager un jour, on verra pendant les Avent Live. Parce que je reprends les Avent Live à partir du 1er décembre. Je suis en train de travailler dessus. Et donc, voilà, j'aime bien les calendriers de l'Avent utiles, entre guillemets. Parce que, en matière de beauté, ce n'est pas toujours utile. Donc, le Yves Rocher est très bien pour ça, mais je voulais un peu changer. Donc, j'ai pris le Lidl et je dois le recevoir. Voilà pourquoi je vous dis, ben, pas encore. J'attends de le recevoir. Parce qu'ils ont ouvert un site internet sur lequel, maintenant, vous pouvez acheter les produits Lidl si jamais vous n'avez pas de Lidl près de chez vous. Tu n'adhères pas au calendrier de l'Avent. Ce sont des miniatures, voire des échantillons. Oui, Vanessa, c'est pour ça que moi, j'achète des pas chers. Le Lidl est à 25 euros. Et celui-là, le Make-up Revolution. Je vous parle souvent de cette marque. Vous la voyez souvent dans mes looks du matin, dans mes maquillages du matin. Mais franchement, 35,99 euros sur le site. Je vous ai mis le lien en dessous. Donc, voilà, c'est un calendrier de l'Avent. Alors, moi, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas dans quel ordre. Parce que je l'ai acheté à la... Comment ça s'appelle ? À la parfumerie Oya, qui était... Bon, peu importe, on s'en fout. C'est celle qui était à la Gare Saint-Charles l'autre jour, quand j'étais à Marseille. Je l'ai vue. J'ai trouvé que les produits étaient intéressants. C'est que du maquillage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'année dernière, j'avais acheté le calendrier de l'After Avant. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais le mettre là. Je l'emballerai après. Après, c'était celui qui faisait entre le 25 décembre et le 1er janvier. Eh bien, voilà, c'était des produits Makeup Revolution. Et je m'en sers toujours. Ce sont des produits de bonne qualité, pas trop chers. Je vous ai dit, allez, 36 euros le calendrier de l'Avent. Vous pouvez le commander. Je vous ai mis le lien. Si vous avez une parfumerie Oya près de chez vous ou à Marseille, celle de la Gare Saint-Charles-Y-Long. Mais voilà, vous pouvez peut-être le trouver. Mais sinon, il y a aussi Monoprix, aussi, qui fait la marque Makeup Revolution, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Makeup London Beauty, je crois. Voilà. Bon produit. Allez-y, les yeux fermés. Voilà. Ensuite. Ah oui, je n'ai pas fini de vous montrer mes vêtements. Mais où vais-je ? Je suis dans la lune. J'en ai encore. Donc, ce petit pull, je vous l'ai montré. Alors là, toujours pareil. Petit prix. Des petits pulls faciles à porter. Bon, j'aime bien les pulls à message. Voilà. Je vous ai dit, ils sont entre 20 et rien du tout en euros. Je voulais un petit rose. Vous allez voir pourquoi. Ce sont des matières toutes douces. Alors, c'est en quoi d'ailleurs. Ça doit être l'acrylique. Est-ce qu'il y a une petite étiquette ? Je n'ai pas regardé. Mais déjà, il n'y avait pas de la laine parce que je le sens et que je suis allergique. Je ne peux pas apporter de la laine. Viscose. Angora. Il y a un peu de laine, mais ça ne se sent pas. Alors, vous voyez, j'espère que je ne vais pas faire une allergie. Oh, vilaine. Je n'ai pas regardé. Je ne pense pas. Ça ne pique pas, en tout cas. Voilà, donc celui-là est en rose et vous allez comprendre pourquoi. Après, quand je suis rentrée dans cette boutique-là, en fait, c'est une boutique qui est à Juin-les-Pins. Donc, celles qui sont à côté, mais on en trouve un peu partout. Elle n'a pas de site Instagram. Elle n'a rien, la boutique. Voilà. C'est sur celui-là que j'ai flashé. Mademoiselle Pipelette. Vous ne comprenez pas pourquoi ? Non. Évidemment. Voilà. Donc, celui-là, il était un peu plus cher. Il était à 24,90. Voilà. Donc, mademoiselle Pipelette que je vais pouvoir porter avec la dernière pièce. Ça, c'est le gros craquage du jour. Une jolie veste. Enfin, moi, je la trouve jolie. Peut-être que vous allez la détester. Évidemment, vous savez que j'aime bien ce qui brille. Vous voyez ça ? Vous le voyez ça ? Ça brille. T'adores le blanc. Oui, il est très joli, le blanc. Donc, j'ai pris un gris, un blanc et un rose. Vous comprenez pourquoi ? C'était ça. Terminé l'angora, les bêtes souffrent, Marie. Tu sais, quand ils mettent l'angora, je ne suis pas sûre que ce soit de l'angora. J'ai un doute. Voilà. Et donc, la veste que j'ai achetée, la voilà. Elle est à 59 euros. Et là, c'est gros craquage. C'est un blazer style Chanel. Ouais. Alors, ce n'est pas style Chanel avec le col rond que je préfère d'habitude. Je vais chercher la manche. Je vais peut-être la trouver. Bon, j'ai du mal à vous le montrer quand même. Ça y est, je vais tout tomber. Bon, ce n'est pas grave. Le décor est en train de se faire la malle. Et voilà la veste en question. Donc, vous la verrez dans mes looks bientôt. Bon, là, je vais la enlever parce que je vais mourir de chaud. Mais voilà, j'ai craqué sur la veste. D'où le petit pull rose. Vous imaginez dessous. Voilà. Comme ça. Ça sera bien. Ou le petit blanc. Voilà. Le blanc, ça pète. Voilà. Mais quand je veux que ça soit moins violent, parce que la veste est déjà une pièce forte. Si je mets du blanc, on ne va avoir que ça. Voilà. Elle vous va ravir. Merci Marie-Paul. Alors, j'ai raté des messages. Je crois, elle est très jolie. C'est bon. Je suis à jour. Je suis bien à jour. Donc, voilà. Des pulls tout doux. Très agréables à porter. Et je vous dis, entre 16 euros, enfin 15 euros, 90 et 20 euros. Voilà. Et la petite veste, la voilà. J'en suis où ? Je suis mes pompes. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Je sais. Cette petite boîte, c'est quoi ? C'est le jardin retrouvé. C'est un coffret que j'ai reçu il y a quelques temps. Alors, la marque, si vous passez par là, je suis désolée, je ne vous ai pas répondu. J'ai un peu de mal à répondre à tout le monde en ce moment, parce que j'organise mon calendrier de l'avant. Et donc, je suis à la recherche de cadeaux que je pourrais vous offrir, mais aussi de partenariats. Donc, voilà, j'écris beaucoup en ce moment et comme je fais ça le soir, voilà. Donc, je voulais absolument vous parler de cette pépite, en fait. C'est le jardin retrouvé. Ce sont des parfums de niche. T'adores la veste et la couleur, top. Eh oui, merci. Le jardin retrouvé, c'est quoi ? Au départ, c'est un parfumeur qui s'appelle, je prends mes pompes, qui s'appelle Yuri, tiens, pas en retard monique, c'est pas grave, tu rattraperas après. Yuri Gutsatz, oh, je n'ai pas y arrivé, voilà, qui a créé en 1975 sa marque qui s'appelle le jardin retrouvé. C'est un créateur de parfums qui a travaillé pour de très grandes marques. Alors, je vais vous citer dans le désordre, pour Ingaro, pour Estée Lauder, pour Cartier, pour Dior, pour Van Cleef & Arpel, Arpel, pardon. Voilà, et en 1975, il a décidé de créer sa marque. Vous savez, c'est dans cette mouvance de parfumeurs qui ont créé leur propre marque de parfum de niche, et je vous expliquerai ce que c'est après. Juste avant l'artisan parfumeur que tout le monde connaît, en 1976, voilà. Donc, ce monsieur a créé cette marque-là. Bon, il est mort en 2005, donc il n'a pas pu complètement continuer. Par contre, cette marque a été reprise par le fils, si je ne me trompe pas. Voilà. Je ne trouve plus une petite... Oui, pour la petite histoire, je ne retrouve pas dans mes pompes. Mais voilà. Si j'ai bien tout lu, c'est le... Voilà, c'est ça. Son fils et sa famille réinventent avec audace le jardin retrouvé, tout en gardant les délicates formules que Yuri avait mises au point. Voilà. Parfum de niche, c'est quoi ? Parce que moi, parfum de niche, c'est comme quand je vous ai parlé l'autre jour du parfum générique. Je ne savais pas trop ce que c'était. Le parfum de niche, à la base... Alors, attendez, j'y vais. Et après, je vous continuerai sur la marque. Je vais y arriver. Voilà. En fait, sur le marché du parfum, vous avez 90% du marché à peu près qui est occupé par les parfums de grandes marques que tout le monde connaît. Et 10% le restant sont occupés par ces parfums dits de niche. Donc, on va retrouver plein de créateurs de parfums à l'intérieur. Ça leur permet de créer leur marque. Et le parfum de niche, au départ, c'était donc des jeunes maisons de parfumerie qui se lançaient. Sauf que maintenant, la démarche est inverse. Ce sont des personnes qui veulent créer leur parfum, donc qui se mettent dans des parfums de niche. Voilà. Ce sont des parfums, en général, qui ne sont pas communs, qui sont faits à base des matières premières. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, on va ouvrir, vous allez comprendre. Ce sont des parfums de caractère mais qui sont proches de la matière première. Là, vous allez voir, dans ce coffret, je vous expliquerai le coffret après, il y a citron Boboli, alors moi, ça m'a parlé, ça m'a fait penser cet été à mes vacances à Florence. Il y a cuir de Russie, l'eau des délices, le rose, enfin, le ou la rose trocadéro, sandalwood sacré, la tubéreuse Trianon et la verveine d'été. Voilà. Donc, l'avantage de cette marque, alors il y a plein de choses qu'il faut que je vous raconte, c'est que cette marque vous permet d'essayer et d'acheter des petits échantillons à 3,50 euros. Je sais, il y en a qui râlent en disant, oh, des échantillons payants. Écoutez, moi, je préfère payer 3,50 euros et essayer un parfum plutôt que me louper après. Voilà. Donc, ces parfums, vous pouvez les acheter aussi sous forme de petits coffrets comme ça. Celui-là, c'est 7 jours, 7 parfums. Vous essayez donc 7 parfums de niche, ce qui vous permet après d'acheter le parfum que vous préférez. Alors, que je vous explique exactement aussi, ce parfum, enfin ce parfum, cette marque Le Jardin a retrouvée a des valeurs. Ces valeurs sont les suivantes. Ce sont des flacons, pas ceux-là, mais les flacons que vous achèterez avec le parfum à l'intérieur sont recyclables et rechargeables. Donc, en fait, ce sont des parfums de 50 millilitres. C'est plus judicieux de tester ainsi, exactement. Et avec la boîte. Et si vous ne prenez pas la boîte, c'est moins 20% du prix encore. Donc, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça plutôt bien comme concept. Les grands flacons, lorsque vous allez acheter seul, sont emballés. Attendez, je ne vous dis pas des bêtises. Nous emballons les grands flacons dans un pochon textile qui est unique et issu de la collection d'Arlette Gützatz, donc la famille du créateur. Le développement durable. Donc, je vous lis le petit passage développement durable parce que je n'ai pas l'inventé. Conscient des impacts environnementaux liés à notre activité, nous avons fait le choix de nous inscrire dans une démarche. Coucou Gaziella ! Dans une démarche de développement durable. Tous nos flacons sont réutilisables. Ce qui signifie que nous sommes contre le fait de jeter des flacons sertis une fois vides, ce qui arrive souvent dans les grands parfums. Ainsi, notre ensemble, le nécessaire, comprend deux bouteilles rechargeables que vous pouvez remplir vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez acheter ce petit nécessaire et mettre le parfum que vous achetez à l'intérieur. Nous fournissons même un entonnoir en verre pour ne pas en perdre une goutte. Et donc, ce nécessaire comprend un estagnon en aluminium et l'eau de parfum de votre choix, un entonnoir, un flacon sérigraphié vide de 50 ml et un de 15 ml pour le sac. C'est super pratique. Voilà. Et donc, l'estagnon que vous allez acheter, c'est-à-dire l'eau de parfum que vous allez acheter, remplit presque deux fois les deux flacons de 50 et de 15. Donc, ça fait 130 ml. Voilà. Donc, les prix que vous verrez sont pour du 130 ml. Donc, tout ça peut être rechargé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Les pochons, ça, on en a parlé. Et oui, et les pochons sont fabriqués par des centres d'aide par le travail pour aider les personnes en situation de handicap. On a retrouvé ça aussi chez les tendances des marges. Je trouve que c'est une démarche qui est bien de faire travailler les centres d'aide par le travail. Je trouve ça génial. Voilà. Donc là, j'ai reçu 7 jours, 7 parfums. Vous ai-je tout dit ? Oui, ça, j'en parlerai après. 7 jours, 7 parfums. Et donc, j'ai pu essayer les 7 échantillons. Alors, les parfums que j'ai dans cette boîte sont... Alors, je vais y arriver. Voilà, j'y suis. Ce sont l'eau des délices, la verveine d'été, le citron Boboli, la rose Trocadéro, la tuberose Trianon. On reparlera des CAT. Oui, si tu veux, Marie. Je pense que tu dois bien connaître le sujet. Alors, peut-être que je ne sais pas certaines choses. Sandalwood sacré et cuir de Russie. Ce sont des noms très évocateurs. Vous avez vu, ce sont des matières... Ça fait penser vraiment aux matières premières. Le citron, la rose. Bon, le cuir de Russie, on imagine ce que c'est, mais là, ça ne fait pas penser à la matière première. Sandalwood aussi. La tuberose, on imagine ce que c'est. Moi, celui que j'ai préféré, mais ce n'est pas parce que je suis partie à Florence, c'est le citron Boboli. C'est une tuerie, celui-là. Mais il y a aussi verveine que j'ai bien aimé. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir commander mon petit flacon. Je vais prendre citron Boboli parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup plu. Autre chose. Tu as manqué une bonne partie. Oui, ce n'est pas grave. Il y a le rattrapage, la session de rattrapage. Voilà. Mais là, on avait les heures du Québec. Ah oui, le Québec. Ben oui, forcément. Des fois, on peut se mélanger les pinceaux. En plus, on a changé d'heure. Mais bon, tu dois l'avoir sur les téléphones. Enfin là, on peut voir l'heure qu'il est à un autre endroit et la bonne heure. Autre chose. Et là, c'est dommage, je ne pourrais pas y aller. Pour 35 euros, si vous habitez à Paris ou pas loin ou si vous y allez en vacances, il y a moyen de faire ce qu'on appelle une immersion dans le secret du parfum. Alors, c'est dommage ce soir. Mon ami Rachel n'est pas là. Mais Rachel a fait cette immersion dans le secret du parfum. C'est un endroit où vous allez. Bon, j'ai vu les photos de Rachel. J'ai vu sur le site Internet. Avec des décorations de folie. Vous êtes dans des endroits où il y a des fleurs, des senteurs. Alors, à travers la vidéo, j'aurais du mal. C'est pour ça que je ne vous ferai pas les parfums un à un. Parce que qu'est-ce que je vais vous dire là ? Ça sent le rose. OK. Après, c'est votre imagination. Ça sent le citron. OK. Ça ne veut rien dire. Donc là, à cet endroit-là, vous payez 35 euros. On vous explique tout sur le monde du parfum avec des secrets sur le jardin retrouvé. À la fin du voyage, vous allez pouvoir échanger sur l'expérience avec l'artiste Clara Feder qui fait aussi de l'imagerie pour accompagner les parfums. Et donc, cette personne-là vous accompagne. C'est sur rendez-vous, bien entendu. Et vous avez 10 euros sur le parfum que vous allez acheter. Donc finalement, effectivement, c'est payant. On va me dire, c'est encore payant. Enfin, c'est deux heures de visite comme dans un musée, finalement. Avec le petit goûter, avec les 10 euros de réduction sur le parfum. Donc voilà. C'est quelque chose qui peut être sympa. Alors, c'est dommage. Ce n'est pas ouvert le lundi parce que la prochaine fois que je vais à Paris, c'est un lundi. Et voilà, je ne pourrais pas y aller. Donc, j'espère qu'à l'occasion d'un autre de mes voyages, je pourrais aller visiter les secrets du parfum. Voilà, ça bug. Ça tombe bien. Ce n'est pas grave, Grasiela. On arrive à la fin. J'ai tout présenté. Maintenant, on va échanger en fonction des questions que vous avez. Voilà. Dites-moi un petit peu sur tout ce que je vous ai présenté. Les vêtements, les pinceaux. Bon, celui-ci est un peu sale. Il faut que je le lave, celui-là. D'ailleurs, comment vous lavez vos pinceaux ? Parce qu'alors, moi, pour les laver, c'est quasiment tous les jours ou tous les deux jours. Alors, ça dépend. Les gros, je peux les laver au bout d'une semaine. En général, je les lave toutes les semaines. Mais ceux que j'utilise comme ceux-là pour mettre l'ombre à paupières, vu que je change de couleur tous les jours, je ne peux pas laisser un pinceau avec de l'ombre à paupières violette pour le lendemain utiliser du vert. Ce n'est pas possible. Alors, du coup, moi, je les lave tous les jours. Je prends de l'huile démaquillante. Ah non, plus de son. Ce n'est pas possible. Bon, j'espère que ça va tenir quand même. Bon, sinon, vous avez eu l'essentiel. Donc, en fait, je prends de l'huile démaquillante tout de suite après mettre maquillée. J'en mets deux gouttes ici dans la main et je fais comme ça et je nettoie. Après, je rince et je laisse sécher jusqu'au lendemain. Je peux le réutiliser le lendemain. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir une galerie complète de pinceaux. Voilà. C'est comme ça que je procède avec mes pinceaux. Je fais pareil aussi pour les pinceaux comme ça, vous savez. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse, serait une vidéo. Le savon de Sephora est au top et la petite éponge gelée, la petite éponge, Nathalie. Mais bon, j'aime autant les laver tous les jours pour ça. Voilà. Du savon gras et de l'eau chaude, ça marche très bien aussi. Moi, je préfère l'huile démaquillante, ça les abîme moins parce que le savon, même s'il est gras, peut être un peu plus agressif. L'huile démaquillante, c'est ce qu'on utilise pour les yeux. Donc, c'est déjà plus doux. Voilà. Je ne mettrai pas du savon gras sur les yeux, par exemple. Voilà. Puis moi, j'ai toujours peur, même si je les rince bien, qu'il reste des particules de savon. Et le savon, ça pique les yeux. Mais je suis non-quiquineuse. Tes nouvelles sur la chaise, Nadia, bienvenue. Tu les laves au savon de Marseille une fois par semaine. Oups, là, je ne vois plus le message, mais je me maquille quasi toujours dans les mêmes tons. Voilà. C'est ce que je dis. Moi, les gros pinceaux que j'utilise pour la poudre ou que j'utilise pour le blush, parce que le blush, les nuances sont un peu plus faciles à accorder. J'en ai deux ou trois pour le blush. Je les lave une fois par semaine. Voilà. Je fais pareil. Nicole a présenté ses parfums et a choisi le cuir de Russie à ses présents. Oui, ça va très, très bien à Nicole, le cuir de Russie. Moi, je ne suis pas trop dans le cuir de Russie. Je ne suis pas trop dans ses parfums très forts. Bien que je porte du numéro 5. Quand je dis pas très fort, c'est fort et épicé. Ce n'est pas trop mon truc. Mais Nicole, ça lui va super bien. Mais oui, c'est Nicole, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà pour les pinceaux, pour les parfums. Écoutez, moi, je trouve que ça peut être un petit cadeau de Noël, même avec les échantillons. Enfin, après, on fait les cadeaux en fonction de son budget. Voilà. Coucou, Jani. On a déjà échangé dans la journée avec Jani. Voilà. Donc, je vous ai, je crois, tout dit. Peut-être avez-vous d'autres questions. Ça donne vite des boutons, les pinceaux sales. Oui, Marie. C'est pour ça que je les lave tous les jours. Sauf ceux-là. Voilà. Je lave une fois par semaine. Mais c'est pour ça que j'ai du coup pas 10 000 pas 10 000 pinceaux, quoi. J'en ai deux pour la poudre, ce qui me fait la semaine. J'en ai deux ou trois pour le blush, ce qui me fait la semaine. Et par contre, ceux-là, j'en ai beaucoup moins. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'en ai racheté, que j'ai là. Je plonge. J'en ai racheté pour en avoir un peu plus. Mais bon, c'est aussi pour les trimballer. C'est pratique, la petite pochette. Mais voilà, ça évite de les laver. Bien que je sais que je me connais, je les laverai quand même. Douche pour bébé. Oui, les produits douches pour bébé, là, oui, parce que ça ne pique pas les yeux. Donc, même s'il reste des traces dessus, avec les larmes, ça ne va pas se transformer en savon. Oui, parce que si on ne les rince pas bien, il reste des particules de savon sur le pinceau. Et au contact des larmes, ça va piquer. Voilà. Mais je suis une case-bonbon, je sais. C'est parce que ça m'est déjà arrivé, c'est tout simple. Voilà. Voilà. j'espère que ça vous a intéressé. Oui, ce que j'allais vous poser comme question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse peut-être un article de blog sur les pinceaux et comment les utiliser ? Pourquoi on utilise le biseauté ? Pourquoi on utilise un pinceau comme ça ? Celui-là ? Enfin, voilà. L'utilisation des pinceaux. Si ça vous intéresse, dites-moi. J'en avais fait un d'article. Je pourrais peut-être le renouveler, le compléter, l'améliorer. Voilà. Vous me direz ça en commentaire ici en dessous. Voilà. Donc, pour Instagram, puisque j'ai eu la question au début, c'est ni ce souris. Les vêtements, mettons plus, Christelle, tu vas aller chez Lidl. Alors, chez Lidl, j'espère qu'il reste des calendriers de l'avent parce que ce n'est pas évident. Je pense qu'ils se sont fait prendre d'assaut vu le prix. Voilà. Oui, oui, ça m'intéresse. Tant mieux. Bon week-end, Charmande Magalie. Merci, Marie-Paul. Merci pour cette vidéo. Merci à vous d'être là parce que sans vous, je n'existe pas. Sur Instagram, c'est pareil. Quand vous likez, moi, je vois les noms des personnes qui like. Quand vous êtes sur les stories, je vois les personnes qui passent sur les stories. Oui, vous ne voyez pas. Mais nous, derrière, quand on est en compte pro, on voit les personnes qui passent sur les stories. Et donc, ça fait plaisir de voir les fidèles qui passent, les gens qui viennent. Donc, c'est vrai que si vous mettez des petits commentaires, même un smiley, je répondrai par un smiley, mais ça me fait plaisir de le voir. Voilà. Tu as fini par acheter chez Yves Rocher le calendrier ? Eh bien, Jany, on en parlait tout à l'heure. Je disais que c'était un très bon calendrier. Je ne l'ai pas repris parce que je l'ai pris déjà deux fois, mais il est très bien parce que ce sont des produits qu'on utilise et c'est un prix raisonnable. Donc, voilà. Petit pouce bleu. Merci, Marie. Si cette vidéo vous a plu, des petits pouces bleus, abonnez-vous, partagez-la. Voilà. Merci, Marie. Tu es là. Tu me le rappelles et c'est parfait parce que moi, j'oublie. Voilà. Eh oui, Jany, ce sont des produits qui servent. Donc, ce que je vais vous dire, c'est rendez-vous à vendredi prochain, 18h. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. Il y a des petites choses que j'attends, donc on va voir si ça arrive. Tu es du Maroc, Nadia. Eh bien, bienvenue et bonjour. Il y a une autre des abonnés qui me suit du Maroc sur Instagram. Je ne sais pas si elle est là ce soir, qui m'a envoyé une carte postale quand elle était en vacances à Lisbonne parce que je lui avais transmis ma vidéo de Lisbonne, etc. Ça fait trop plaisir. Voilà. C'est un truc. Moi, les échanges, c'est ce qui me plaît. Donc, je vous fais plein de bisous. Merci, Evelyne. La bonne humeur, mais c'est pour vous et c'est grâce à vous que je suis là. Donc, je vous dois au moins ça. Et puis, suivez-moi sur Instagram au quotidien. Je m'y amuse beaucoup. Mettez-moi des petits likes, des petits machins, des bisous, des machins. Ce que vous voulez. Je vous répondrai avec un smiley ou des fois, si j'ai le temps, je répondrai aussi. Voilà. C'est l'échange, c'est ça qui est bien. C'est vrai que je vous vois passer, mais quand il y a un petit échange, c'est mieux. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Oui, oui, pour les pinceaux. Ben voilà, il y a déjà une réponse. Et puis, il y en aura d'autres ici en dessous. Rendez-vous vendredi prochain à 18h. Comme je le dis, tous les week-ends, tous les vendredis, prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Régalez-vous. Dorlotez-vous. À vendredi. Bye bye. Merci Marie-Paul. Sous-titrage ST' 501